on a parlé aujourd'hui de notre prophète et on a dit le 12 de rabia c'est la naissance du prophète et on ne peut pas et on n'a pas le droit de laisser passer cet événement sans s'arrêter sur l'histoire du prophète sur la vie de notre prophète qui est notre exemple par excellence qui est notre exemple parfait par excellence mes frères et mes sœurs Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a voulu envoyer le dernier message qui est notre prophète dans un moment où comme vous le savez en l'ancien arabie saoudite lorsque c'était les gens il n'a doré que des pierres et des statues il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le dernier message qui est le message de l'islam le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était un homme c'était un humain mais pas comme les autres c'était un homme mais pas comme les autres et là Allah subhanahu wa ta'ala il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam dit leur je suis qu'un être humain mais Allah il m'a révélé il m'a envoyé il m'a révélé du courant il m'a envoyé de la révélation donc ce qui différencie un homme par rapport à quelqu'un d'autre un messager par quelqu'un d'autre c'est la révélation mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était un homme comme nous c'était un homme comme les courachites et comme tout le monde cette spécificité que Allah subhanahu wa ta'ala il a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait la révélation c'est le guide du prophète sallallahu alayhi wa sallam et après lui le guide de l'humanité c'est Allah qui parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam il parle à toute l'humanité Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a révélé le courant comme un livre qui sera compilé dans la suite et qui restera la référence par excellence jusqu'à la fin des temps pour les musulmans Allah subhanahu wa ta'ala dans sa révélation dans le courant il a mis les grandes lignes pour que l'humanité vit le bonheur dans les cibas et dans le dollar le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers les enseignements de Dieu il a fait tout pour transmettre son message malgré les difficultés malgré les épreuves parce que la volonté de guider les gens vers le bonheur dans les cibas et dans le dollar ça mérite un grand effort ça mérite ça mérite des épreuves ça mérite les difficultés ça mérite beaucoup de patience et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était un exemple il était un exemple pour quelqu'un qui s'est sacrifié pour pour transmettre la religion de Dieu pour transmettre le message quelles que soient les difficultés et c'est lui qui lit la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam notre prophète sallallahu alayhi wa sallam il a vécu beaucoup d'épreuves malgré ça il n'a jamais fait des invocations contre les corachides il n'a jamais fait des invocations pour contre les autres mais toujours il dit sallallahu alayhi wa sallam oh Dieu guide mon peuple eux ils ne savent pas donc notre prophète sallallahu alayhi wa sallam pour son message pour l'islam il a essayé de transmettre le message de paix le message du bonheur dans les si-bas et dans le dollar notre prophète sallallahu alayhi wa sallam mes frères et mes soeurs il était rahmali alalamin c'est une miséricorde pour toute l'humanité et dans sa vie il a traduit cette miséricorde dans toutes ses actions même même à la Mecque lorsqu'il a été persécuté lorsqu'il vivait la difficulté sallallahu alayhi wa sallam les corachides ils mettaient de l'argent leurs biens chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pendant pendant la hijra il n'a jamais sallallahu alayhi wa sallam hésité une seconde à prendre ces biens là et mais il a laissé Sayyidina Ali Ali radiallahu ta'ala Ali radiallahu ta'ala il a laissé à la Mecque il a laissé dans son lit en risquant sa vie pour transmettre les biens des corachides les corachides quelles que soient les difficultés qu'ils ont rencontré avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam ils ont dit qu'il est véridique ils ont dit qu'il est amine ils ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était quelqu'un qui est sincère donc c'était un exemple dans sa vie et c'était un exemple dans sa société c'était un exemple avec les avec les corachides c'était un exemple avec les juifs c'était un exemple avec les 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 chrétiens Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a personne qui l'a côtoyé et qui n'a pas aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un exemple parfait sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous avez le comportement la plus parfaite, le comportement la plus grandiose. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a traduit le message de l'islam en un comportement. Une foi, une pratique qui soit traduit par un bon comportement. Donc, une foi et une pratique qui ne se traduit pas par un bon comportement, Un bon comportement, c'est une foi et une pratique qui n'est pas mis en valeur selon notre religion. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a donné des choses que personne n'a pu avoir depuis la création et jusqu'à la fin des temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant son ascension, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a avancé au septième ciel, lorsque Jébril, il s'est arrêté. Il a avancé au moment où il n'y a personne qui a atteint ce niveau au septième ciel. Donc, ce qui a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas été donné à quelqu'un d'autre. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un jour où il y a quelqu'un qui est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Et le prophète s'abritait au-dessous d'un arbre, et puis il est venu avec son épée, il lui a dit au prophète, qui peut m'empêcher de te tuer ? Il lui a dit, Allah subhanahu wa ta'ala. Et il lui a dit, comment Allah il va te protéger ? Moi j'ai un épée, toi tu n'as rien. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a protégé. Et puis il a essayé de le frapper, et puis sa main elle s'est fixée. C'est Allah qui protège le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah à travers le prophète, c'est lui qui protège sa religion. Donc mes frères et mes sœurs, on peut conclure avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, Je vous ai laissé deux choses. Si vous tenez à ces deux choses-là, incha'Allah ta'ala, vous n'aurez aucun égarment. C'est le Coran et la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous ai laissé. Ph wellbeing. Je vous ai laissé. Je vous ai laissé. وحتى تشاء فاجعل مشيئتك أن شاء ما يرضيك اللهم إنك قدرت حركات العباد فلا يتحرك شيء إلا بإذنك فاجعل حركاتنا إلى تقواك اللهم إنك قدرت الأمور وجعلت مصيرها إليك فحينا بعد الموت حياة طيبة وقربنا إليك زلفا واسقنا من حوض محمد صلى الله عليه وسلم شربة ماء لا نضمأ بعدها أيها الإخوة المؤمنون إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون قموا إلى صلاتكم ويرحمكم الله وأقيم الصلاة